Bien le bonjour, bien le bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de 5 théories sur Pokémon. Avant de pénétrer au cœur du sujet, j'aimerais juste vous dire deux mots. L'absence d'un format Face to Cam a éveillé la curiosité voire gêné certains d'entre vous. Ça me fait bien sûr très plaisir que vous soyez accroché à ma petite bouille, mais réaliser une vidéo sans avoir à chercher de lieu de tournage, choper de bonnes conditions météo et enfin tourner l'épisode me permet de réaliser une vidéo sans de très gros efforts et me permet de vous sortir à coup sûr un épisode de 5 théories sur Pokémon par mois, comme promis. Allez, c'est parti, en avant ! Théorie numéro 1, Dracolos et l'évolution de Salamèche. Ok, ça brise un peu l'ordre des choses, totalement plausible ou carrément débile, bien je me rappelle étant gosse, devant mon poster des 151 Pokémon, méditer sur la ressemblance entre Salamèche et Dracolos. Retirons Reptincelle et demandons à un non-connaisseur de Pokémon de nous dire quel est le Salamèche adulte. Il y a de fortes chances qu'il vous réponde Dracolos. Contradiction, Salamèche a une flamme au bout de sa queue, l'une des rares similarités qu'il partage avec son évolution finale, Dracaufeu. Il est dit dans le Pokédex et dans l'anime que Salamèche meurt si la flamme au bout de sa queue s'éteint. Alors quoi, Dracolos est un Salamèche mort ? Mais ça explique pourquoi il erre dans les océans t'es un fantôme ! Plus sérieusement, Salamèche est une salamandre, comme nous l'indiquent ses noms français, anglais et japonais. La salamandre peut être deux choses, l'animal réel et l'animal légendaire. La salamandre réelle ne meurt pas dans l'eau, bien que terrestre, elle ne connaît que très bien le milieu aquatique, puisque c'est dans l'eau qu'elle ira déposer ses larves. Dracolos, lui, vit en mer, donc dans le milieu aquatique, bien qu'il puisse vivre aussi sur la terre ferme comme dans les cieux. La salamandre légendaire, quant à elle, est une salamandre mythique qui vit dans le feu et meurt si celui-ci s'éteint. Il me semble que notre salamèche est bien plus proche de cette description-là, bien que tout de même, sa relation avec Dracolos reste très étroite. Difficile de faire une réelle conclusion là-dessus. Deuxième théorie, Dracolos est l'évolution de Magikarp. Voyons si cela paraît plus crédible. Tout comme salamèche serait une salamandre légendaire, Magikarp est une carpe légendaire. La fameuse carpe du fleuve jaune. Fleuve qui, d'après la légende, permettrait à toute carpe, si elle arrivait à le remonter, de se transformer en dragon. Léviator est donc un bon choix d'évolution pour ce monstre mythique. Bien que Léviator ne soit ni du type dragon, et ne soit même pas inspiré par un dragon pour son nom, et ce, quelle que soit la langue. Connaissons-nous un dragon possédant réellement le type dragon, et pouvant faire penser à cette légende ? Oh wait, Dracolos ! Son nom original vient directement des mots dragon et océan, et Dracolos vit dans l'eau. Attendez, je vous vois venir. Dracolos ne ressemble pas à Magikarp ? Léviator lui ressemble, c'est ça ce que vous voulez me dire ? Observons un peu la moustache de Magikarp. Elle ressemble étrangement aux antennes de notre dragon. Je sais, Léviator possède des moustaches lui aussi, mais elles sont loin d'être aussi proches des antennes de Dracolos. Je vous dirais bien que Draco n'a rien à voir avec Dracolos, mais vous me répondrez que c'est qu'il mue comme un serpent, puisque c'est un serpent de mer. Mais où alors ? Numéro 3, Léviator et l'évolution de Draco ! Ah bah comme ça on s'y retrouve tous ! Forcément, si Magikarp est la pré-évolution de Dracolos, Mini Draco et Draco sont les pré-évolution de Léviator. Si Draco est effectivement un serpent de mer, et bien il mue, ça ça change pas. Mais à la place il devient un gros serpent de mer badass ! C'est moi ou ça paraît bien plus logique comme ça. Essayons de trouver des points négatifs, ce n'est qu'une théorie, il y a forcément quelque chose qui cloche. Il est dit de Draco qu'il est capable de changer les conditions climatiques. Léviator quant à lui peut créer des tempêtes. Ok, c'est un argument positif. Le point de Mini Draco devient une corne sur Draco, puis une énorme crête sur Léviator, puis une fusion entre une corne et une crête sur Méga Léviator ? Cette chaîne semble tomber sous le sens. Ondine dans l'anime voudra d'ailleurs pêcher un Mini Draco et tombera sur un Léviator. D'ailleurs, petite anecdote, ceci est apparu dans l'anime en 2002, plus de 10 ans avant l'apparition de Méga Léviator. Énorme, non ? Il est vrai que cette chaîne semble très logique. Le seul point négatif est que Léviator n'est pas de type dragon. Mais bon, c'est ce qui faisait le point positif de la deuxième théorie, pas vrai ? Théorie numéro 4, Relicante est l'ancêtre des Magikarp. Voici Relicante, véritable fossile vivant de la troisième génération. Relicante est un poisson que l'on trouve dans les eaux profondes A.O.N. Il vous faudra d'ailleurs utiliser Plongée pour le trouver. Il est dit de lui dans le Pokédex qu'il n'a pas changé de forme depuis 100 millions d'années. Revenons à Magikarp. Il est dit de ce Pokémon qu'il est le plus faible, mais surtout que cela n'a pas toujours été ainsi, que sa puissance a beaucoup régressé au fil des siècles. Il est donc évident que les fans de théorie se soient dit que Relicante est la première forme de Magikarp. Certains disent que ce point rouge est un indice nous prouvant qu'il va devenir Magikarp. Moi, n'allons pas trop loin tout de même, les deux points rouges sont sûrement liés à Registil, uniquement capturables si vous avez justement un Relicante. Relicante est l'un des poissons les plus puissants avec de très bonnes stats de PV et de défense, ce qui coïncide avec un ancien poisson puissant dont Magikarp serait l'évolution. L'histoire serait que les Relicantes régnaient sur les mers face à tous les autres poissons. O.N. est d'ailleurs réputé pour sa map aquatique et son infinité de Pokémon O. Durant une époque lointaine, certains Relicantes se seraient égarés vers Kanto et n'ayant aucun ennemi féroce, leur puissance aurait régressé avec le temps. Cette théorie marche, mais elle est quand même ultra grosse. Il s'agit surtout du fantasme des joueurs de trouver l'ancêtre des Magikarp, Relicante étant le seul poisson ancestral que nous connaissons en ce jour. Tout de même, il est bon de rappeler que Relicante est gris et que dans Pokémon Platine, dans l'ère de détente, vous pouvez trouver des Magikarp de haut niveau jusqu'au niveau 100. On nous dit à cet endroit qu'une éminence grise se trouve ici. C'est l'un des plus gros mystères de Pokémon version platine et avec cette théorie en tête, le doute est permis. Théorie numéro 5. Les animaux existent dans le Pokémon-D. Pokémon existent depuis 20 ans. Je ne comprends pas pourquoi les gens se questionnent encore à propos de ça. Les animaux existent bel et bien dans le Pokémon-D. Voici ici la preuve de base. Des poissons. Des poissons qui ne sont pas des Pokémon. Les animaux existent dans le Pokémon-D. Oui, ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Poissons, vers de terre, vaches, mangoustes, poissons, tigres, encore un poisson. Et je n'ai pas tout cité. Les sceptiques diront que l'animé, les livres, mangas et cartes ne reflètent pas réellement les jeux et que donc non, pas d'animaux dans Pokémon. Ah ah, ce serait mal connaître ces classiques. Dans la description Pokédex, The Raichu et Ectoplasma dans les jeux, on nous parle d'éléphant indien. On nous parle aussi d'un caméléon dans la description d'Excelang. Et plus que ça, on dit bien Pikachu, souris électrique, une souris. Et bien souvent, dans le Pokédex, on assimile des Pokémon à une espèce animale. Regardez donc tous ces exemples. Par ailleurs, le chef cuistot du Saint-Anne fera d'ailleurs cuire des anguilles et du bœuf. Les rageux diront que Kanto était la première région et que donc les producteurs avaient le droit à l'erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est une réelle volonté de la part de Game Freak. Toutes les générations sont parsemées de réels animaux. Des exemples récents ? Pas de soucis. On parle dans Noir et Blanc d'un frelon et on fait du poisson au restaurant dans X et Y. Ils n'apparaissent pas à l'écran, Didi, me diriez-vous ? Et poisson peut faire référence à Magicarpe, par exemple. Bon, c'est vrai ? D'accord, je l'admets. Et ça, là ? Ce ne sont pas de vrais papillons, par exemple ? En tout cas, ils ne ressemblent à aucun Pokémon connu en ce jour. Bref, les animaux dans le Pokémon, eh bien ce n'est pas une théorie, c'est un fait. Et voilà, c'était le deuxième épisode de 5 théories sur Pokémon. N'oubliez pas de laisser un petit pouce vers le haut pour que je sache si vous aimez le concept. Et on se retrouve le mois prochain pour 5 théories sur Pokémon, numéro 3. Un grand merci à Newprinci pour avoir enfin trouvé un extrait avec des putains de papillons dans X et Y, dans le background de combat. Un grand merci à toi, Newprinci, grand expert de Pokémon. Allez, bye tout le monde, c'était Didi Chanduidoui. A la prochaine pour de nouvelles théories !